Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Donc je fais une suite à la vidéo de ce matin, puisque il y a, comme je vous l'ai dit dans le petit message, il y a un oubli. Au début de Saint-Mathieu, chapitre 18, versets 21 à 35, et bien, comme d'habitude, bien-aimé Jésus, tu nous racontes une histoire pour nous faire comprendre, comme tu nous le dis expressément dans cette parabole, le royaume des cieux. Dans la question du pardon, Jésus nous demande de pardonner du fond de notre cœur. Eh bien, au début de la parabole, l'histoire dit que l'homme qui doit rendre des comptes, et le roi lui dit qu'il va l'emprisonner, vendre tous ses biens pour en tirer quelque chose, et cette personne tombe face contre terre au pied du roi pour lui demander un délai et qu'il s'engage à tout rembourser, et le roi, pris de compassion, lui pardonne sa faute et va même jusqu'à lui enlever sa dette. Donc, dans le premier cas, la personne fautive, eh bien, elle demande pardon. Elle demande pardon de ne pas avoir assumé sa dette. Et vraiment, elle se jette au pied du roi. Cette même personne, une fois pardonnée, élavée de sa dette, vous vous rappelez de la parabole, sinon lisez-la ou écoutez la vidéo de ce matin, eh bien, rencontre une personne qui lui est débitrice, une personne qui lui doit de l'argent, et il a le réflexe de lui sauter à la gorge et lui demander de rembourser immédiatement. Et ce que fait cette personne qui lui doit de l'argent, l'écriture, l'histoire que nous racontes, bien aimé Jésus, nous dit que cette personne se jette à ses pieds pour demander pardon de ne pas avoir remboursé sa dette. Dans les deux cas, dans les deux cas, la personne fautive qui a fait la faute demande pardon, mais avec puissance. Donc, quand nous avons quelqu'un qui nous a fait des dommages et que cette personne nous demande pardon, Jésus nous dit, nous devons impérativement lui offrir notre pardon. Impérativement, puisque l'histoire que tu nous racontes, bien aimé Jésus, est très claire. Et ça a dû certainement, ça nous est tous arrivé, quelqu'un qui nous demande vraiment sincèrement pardon, sans pour autant se jeter à nos pieds, bien sûr. Mais, quand la personne le fait avec grande sincérité, grande force, et bien, nous sommes stupéfaits. Et immédiatement, nous lui donnons le pardon. Non, non, c'est oublié, c'est tombé, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Non, on ne distribue pas le pardon comme on distribue des bonbons. Il faut qu'il y ait une contrition, un regret de la personne qui nous a fait un dommage pour que nous puissions la pardonner. Les gens ne se demandent pas pardon, allez, on pardonne. Non, non, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Non, ce n'est pas ce qui nous est demandé dans la parabole. Ce qui nous est demandé, c'est ce moment précis, ce moment précis où la personne, voilà, s'humilie, demande pardon, je suis désolé, je ne voulais pas te faire de mal, voilà, je regrette. Bon, ben, c'est oublié, on n'en parle plus. Et là, la parabole, pardon, prend tout son sens du fond du cœur. Ça vient du fond du cœur. Et pourquoi du fond du cœur ? Parce que nous avons reçu à notre saint baptême catholique la foi, l'espérance et la charité. Nous avons la charité en nous. Donc, Jésus, dans cette parabole, nous met en garde. Restons charitables. Parabole, si nous avons quelqu'un qui s'humilie devant nous, Jésus nous prévient. Merci, Jésus, merci, bien-aimé Jésus, tu nous préviens en nous disant, ne faites pas les cadors, ne fermez pas votre cœur à quelqu'un qui, vraiment, sincèrement, vous demanderez pardon, sinon vous auriez à en rendre compte. C'est ce que nous dit la parabole. Vous auriez à en rendre compte. À tel point que mon Père, dit Jésus, mon Père, si vous ne pardonnez pas, eh bien, il ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. S'il voit que vous utilisez, comme ça se fait des fois, des gens utilisent comme un levier pour culpabiliser les autres, en disant, non, non, je ne te pardonne pas, ou de refuser le pardon, c'est un chantage. Et Dieu qui est amour, qui est esprit, qui est amour, ne supporte pas ça. C'est intolérable. Aux yeux de Dieu, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Je peux me tromper dans ce que je vous dis, mais moi, ça me parle énormément. Voilà, on le voit bien dans nos situations de vie, des gens qui refusent de donner le pardon et qui s'en servent pour culpabiliser les gens. C'est juste démoniaque. C'est satanique. C'est vraiment utiliser le mal. C'est faire le mal. Et Jésus qui nous prévient sans cesse, tout le long des évangiles, sur une bonne conduite, et il nous dit même, là, dans cette parabole, vous connaîtrez comment marche le royaume des cieux. il nous donne un indicateur sur comment fonctionne le royaume des cieux. De la même manière, Jésus nous dit de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas maudire, de ne pas jurer pour nous protéger, pas pour nous contraindre, pour nous protéger. Merci Jésus. Et bien, de la même manière, il dit surtout si quelqu'un vous demande pardon, « Vraiment, donnez-lui votre pardon de tout votre cœur. » On a tous à l'idée où ça nous est arrivé. Et peut-être même que nous l'avons fait, à un moment donné, de refuser le pardon à quelqu'un. Et ça, c'est grave. C'est très grave, en fait. Et voilà. Et Jésus, tu nous mets en garde. Merci Jésus. C'est un grand bonheur que tu sois notre seul enseignant, car c'est fondamental. Alors, je reviens encore, j'insiste. Nous n'avons pas à donner le pardon à des gens qui ne nous demandent pas pardon. Bien sûr, nous n'avons pas à cultiver la rancœur. C'est-à-dire, celui-là, il n'a pas demandé pardon. Je ne vais pas le rater. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous ne devons pas. Pourquoi nous ne devons pas ? Parce que Jésus, tu nous as dit, « Vous êtes le sel de la terre. Et le sel qui ne sale plus, on le jette sur le bord de la route, et les gens le piétinent. » Ça veut dire quoi ? Si tu nous dis ça, bien aimé Jésus, c'est que tu ne veux pas que nous nous faisions marcher sur les pieds, que nous faisons, bien sûr, qu'il faut tendre l'autre joue, comme je vous l'expliquais. Tendre l'autre joue, c'est aussi pour expliquer à la personne une façon de lui dire, « Regarde ce que tu es en train de faire. » Mais nous ne devons pas nous laisser piétiner. Si nous sommes salés, et si nous manquons le sel, eh bien, il nous faut être salés dans notre vie pour se faire respecter. Ça ne peut pas dire qu'on va terroriser les gens, mais se faire respecter. Et si on donne le pardon à des gens qui nous maltraitent, avec en plus à répétition, et qui ne demandent pas pardon, nous n'avons pas à distribuer des pardons, comme je vous le disais à l'instant, comme des bonbons. Ce n'est pas possible. Donc soyons conscients que, dans cette parabole, moi ce que je comprends, c'est qu'il faut pardonner quand on nous demande pardon. C'est bien le sens, il me semble, de la parabole. Donc n'oublions pas cela. Ainsi, nous ne tomberons pas dans cette espèce de façon de, « Oui, oui, je pardonne, je pardonne, je pardonne. » Et finalement, la leçon n'est pas retenue. Il n'y a pas de discernement. Nous avons à comprendre les situations. Et les gens qui nous font du mal et qui ne nous demandent pas pardon, eh bien, sans leur en vouloir, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut donner à Jésus dans la prière, « Jésus, je te donne cette situation, je me suis senti offensé par cette personne, mais c'est à toi, roi de gloire, le Dieu de justice, que je confie la situation, et s'il te plaît, voilà, enlève-moi-la de la tête, de mon cœur, afin que je n'y pense plus, mais on ne doit pas aller voir la personne qui nous a offensés. Non, je te pardonne, qui n'a rien demandé, mais non, c'est nous, c'est ceux qui font les fautes qui doivent demander pardon. Sinon, on marche sur la tête. Voilà. Donc, pensons-y, et il faut se tranquilliser sur le sujet tout en même temps, être extrêmement vigilant quand quelqu'un nous demande pardon, eh bien, Jésus nous a prévenus. C'est clair, c'est net, et c'est précis. Comme d'habitude, Jésus, tu es notre seul enseignant. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous ai déjà demandé une bénédiction pour vous ce matin, il ne faut pas abuser quand même. Bonne soirée, et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada